Bonjour Comment ça va Youtube ? Est-ce que vous passez une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée ? J'espère que tout va bien Non ce n'est pas une session ASMR Alors comment est-ce qu'on va faire pour garder Snick Tranquille Je voudrais qu'il reste calme sous sa soutane Donc pour ça je vais lui proposer Un pacte de non-agression Qu'il ne pourra point me refuser parce que je vais lui proposer Maintenant qu'il a déclaré la guerre à d'autres personnes Je vais lui proposer de rejoindre la guerre contre Hagree Qui n'est Ah bon ? Qui n'est pas très dangereux pour moi Parce qu'ils sont loin et parce que Bon voilà Ils vont se faire confédérer de toute façon Je lui offre juste ça C'est pour améliorer mes relations avec lui Et en espérant que du coup Il s'occupe des elfes noirs Enfin qu'il ait affaire en tout cas avec les elfes noirs Et vu que je suis moi aussi en guerre contre eux Bah ça va peut-être le calmer un peu Ça va le détendre un petit peu J'ai énormément de thunes aussi J'aurais pu lui faire des cadeaux Mais ça j'ai pas envie Mais quoique je suis en positif Mais tellement Alors il faut absolument se faire une meilleure armée Bon on va compléter celle de Hazag Ça c'est une certitude Ouais avec ça Très très bien Est-ce que j'ai assez de... Non j'ai vraiment pas beaucoup de matériaux C'est pas grave Il faut que j'aille défaire cette armée-ci Attention quand même Il faut que mes troupes puissent se reformer Mais là ça va Il aura pas trop la portée pour m'atteindre J'ai énormément d'income Il va falloir en profiter Et tenir mon territoire Voyons un peu en termes d'ordre public Tiens parce que maintenant On se retrouve à gérer un territoire gigantesque Ok ici on a des problèmes Moins 5 Donc j'avais dit oui On va construire des bâtiments d'ordre public absolument partout Ici c'est positif parce qu'il y a une armée Mais si l'armée sort Il faut que ça reste viable Donc oui Des défenses aussi Un petit peu partout Est-ce que c'est une province de recrutement ça ? Potentiellement On est déjà tier 5 Donc la croissance on s'en fout J'ai déjà un bâtiment comme ça Donc très bien Ah par contre je vais avoir besoin De ce genre de bâtiment un peu partout Parce que Sneak je n'ai quand même pas loin Il y a probablement des cités Skaven un peu partout Ici l'obéissance ne sera pas Indispensable Vu que ça se passe bien Ah ici par contre il va falloir Merci d'avoir rejoint Ah oui mais j'ai déjà ce qu'il faut Par contre il me faut de la défense Merci chanceux Pour les 4 mois Merci Un petit point sur les relations diplomatiques Ouais on va faire ça On va faire ça juste après Ici par contre Est-ce que je veux quelque chose de particulier ? Non pour l'instant patron Merci Mr Jack Pour les 5 mois Les nains sont tous morts C'est vrai ça les nains ils sont tous morts On vient tout juste de confédérer en fait C'est à la toute fin de la VOD précédente Mais c'est vrai que les nains ont l'air d'être morts Il en reste peut-être à l'ouest Peut-être bien avoir besoin d'intégrité Tiens ouais il y a de la corruption Skaven un peu partout Ackendorf je veux pas garder Ackendorf Non je m'en fous Je le laisse comme ça pour l'instant On verra plus tard Par contre Barakvar je veux le garder Pas de problème de corruption ici Ah colline de Varenka Je veux fortifier Je veux fortifier Je veux fortifier Ordre public 0 tout va bien Pas de bâtiment spécial On va quand même lancer un petit peu de quoi faire Un poil plus d'ordre public Allez du coup on va faire ça on sait jamais Il va falloir que je commence à me faire des armées un peu correctes Parce qu'avec toute la thune que j'ai à disposition Ce serait quand même dommage de pas en profiter C'est quoi ça pour une armée Ouais c'est pas trop mal mais il y a des trucs Oh ça ça dégage Oh c'est trop de micro gestion ça Oh Eh bienvenue Merci d'avoir rejoint Je sais pas où elle va aller cette armée là Mais elle va aller quelque part Oh un mage Vas-y perd Merci Addict pour le sub offert Et croont qu'est-ce qu'on en fait Ah bah là aussi il y a des investissements à faire Ça notamment Voilà tour de pierre des trucs Ah oui ça c'est vrai que Effectivement information chat intéressante Revenu provenant des raids plus 2% pour toutes les armées C'est vrai que c'est stackable ça Donc dans les villes où je sais plus trop quoi faire Bah faisons ça Ah ouais il y a ça aussi pour les orques sauvages C'est vrai que c'est un territoire spécial orques sauvages ici Bah franchement l'ordre public ça va encore en fait J'ai Zvorag et tout Ah bah il y en a encore ici des nains Tiens il y a le clan Groon qui est encore vivant Voyons un peu la diplomatie tiens Ok le clan Eshin est la faction la plus puissante que je connaisse A mon avis les elfes noirs doivent être assez hauts L'Empire est où Ah je les connais pas c'est tout Ok il y a juste l'ordre doré Moi qui avais peur que les vampires ne tiennent pas Ah bah ils tiennent pas Ah oui Allo vous voulez un coup de main Laissez vous faire je suis un PGM Change de succès d'une embuscade 10% dans les armées locales Il y a la portée de déplacement aussi C'est vrai que why not Alors ok bon il va falloir quand même renforcer l'armée d'Azag Je voudrais une armée un peu plus forte Là il se passe des trucs au nord Donc il faut que cette armée-ci se pointe Si Sneak s'énerve ça va être un drame D'autant que c'est pas une mauvaise armée non plus celle-là Si Sneak s'énerve ça va vraiment être un énorme problème Enfin il a 14 colonies Mais bon moi j'ai pas beaucoup d'armée quoi Grimgore avait beaucoup d'armée moi pas Je n'ai point cette possibilité Je vais essayer de me faire des bonnes armées par contre Un peu partout De me faire à chaque fois des vraies bonnes armées Ou puis-je recruter des troupes intéressantes par ici Tiens là j'ai rien fait de spécial Ai-je besoin d'ordre public Oui Ah bah ici au pic noir Oh on va reprendre Karakowi-Pic d'abord On va déjà aller compléter cette armée-ci Avec ce qu'il faut au pic noir justement Petit idol Bon ça va J'ai quand même quelques armées un peu partout Histoire de pouvoir contrôler le territoire si besoin Où est-ce qu'elles sont mes armées ? Donc il y en a une qui est ici Ici Une autre ici Ouais ça va ça cadenas à peu près Bon donc j'ai 4 armées Sachant qu'il y en a 2 qui vont au nord Et je pense que c'est la bonne chose Ah oui il y a les lances sanglantes aussi Mais qui est le chef de faction c'est lui ? Le gars Non c'est pas lui Non c'est pas lui le chef de faction Euh Gnarshag Gnashrak C'est pas lui Il y a une autre armée je crois quelque part Là C'est pas lui Bon cette armée-ci devrait pouvoir affronter pas mal de trucs Dommage qu'il n'y ait pas de lanceurs de sort Ouais je serais quand même plus à l'aise avec 2 armées dans le nord Et puis après il y a les impériaux Donc effectivement c'est le bon choix Le sud il faut juste le tenir Et prier Serrer l'omnifiant Pour que Skarsnik ne débarque pas Est-ce que je garde ça ? C'est vrai que c'est des climats appropriés On va essayer de garder alors Est-ce que je veux de la croissance ? Non pas forcément Énormément de thunes Remplace par Wurzag Euh je sais Mais je crois pas qu'il soit disponible pour l'instant Ni Grimgore ni Wurzag ne sont dispo je crois pour l'instant Je vais vérifier après mais Je crois pas qu'il soit dispo T'es en guerre contre Bélégar ça va être chaud à garder Euh Ah mais je suis en guerre contre beaucoup de monde en fait dans le coin Les principautés aussi Evidemment j'y avais pas encore été confronté vu que j'étais trop loin Ok les lances sanglantes qui Bon va falloir les confédérer vite fait bien fait Faut trouver le chef de faction Et le retrousser à l'ancienne Ah bah voilà Wurzag est prêt Alors est-ce qu'on donne Cette armée à Wurzag Oui Oui Il est niveau 9 Pas extraordinaire Grimgore est niveau 15 Ça c'est pas trop mal Mais on verra ça après Euh Bon Wurzag évidemment c'est un buffer d'orque Sauvage Donc ici c'est pas trop le cas Mais peu importe Oh non j'ai pas la Wurzag à la portée pour aller juste à côté de lui Quoique c'est pas hyper hyper clair Si c'est bon Euh Astico Bon il faudra marcher sur leur ville après Bah il y a le pic de Grom On ira avec l'armée de Wurzag du coup Tu es pied de gork Buffet à fond parce que le pied de gork c'est trop cher La garnison suffira La garnison aurait suffi c'est vrai Bah peu importe il faut que Wurzag arrive Euh Et Grimgore il viendra Bah écoutez ici Faudrait virer ces deux unités d'orques costauds d'ailleurs Et cette unité de gobelins Est-ce que je peux prendre Non pour l'instant je peux pas prendre des trucs intéressants Euh Où puis-je Bah là Voilà Des orques noires Euh Donc Grimgore se rendra à Barakvar Par la suite Très bien Donc les lances sanglantes Y'a ça Bon le plus simple ce sera que je trouve le chef de faction Mais apparemment c'est pas pour tout de suite Euh non l'ordre public est déjà bon là Alors 30 000 Je tourne à plus 7 000 Non faut investir à mort On va investir à mort partout où je peux Merci d'avoir rejoint l'Homifion Tant que tout se passe bien Alors ici on va mettre Un bâtiment pour l'intégrité On va mettre ça tant qu'à faire Euh Merci Orkivé Merci beaucoup Pour les 11 mois Gloire aux orques Bon on va dire ça On dira ça Si Si cette campagne est un succès J'ai fini le stream de mardi à minuit Et quand je reviens Ça m'a fait l'équivalent de la Russie Pourquoi y'a pas de replay sur Twitch Comment ça y'a pas de replay sur Twitch J'ai lu ça aussi tout à l'heure J'ai rien fait au replay moi Qu'est-ce que c'est que cette histoire Y'a pas le replay sur Twitch Ah Oh non ça va c'est lui Mais pourquoi Hein Mais pourquoi lui Pourquoi lui Y'a le replay Ah bon d'accord Bon Euh Ah Il est pas en guerre Contre l'attilé J'allais dire Mais moi je suis en guerre Contre l'attilé Il vient de m'emmerder Et lui on lui fait rien Grand force 11 Bon il a pas l'air très très étendu J'ai une armée Qui est pas très loin de lui Donc si jamais Il m'envoie quelqu'un J'aurai toujours de quoi réagir Oh bien 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 Très très bien Très 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 bien Ouais ouais Allez salut les squeaks De toute façon j'allais vous remplacer Les bombes vont pleuvoir Oui c'est vrai que c'est Il quitte Bon il a l'arme atomique Mais il sait pas s'en servir Caracovic pic Il y a 15 unités en garnison Euh Oui on va compléter l'armée Comme j'ai dit Au pic noir Ça c'est très bien Qu'est-ce que je me sentirais mieux Quand il y aura Des fortifications partout Mais je peux bourrer les idoles Mais toute ma vie en fait Il y en a tellement C'est pas par là toi ? Oh coucou ! Euh J'ai quand même un peu peur De ce qui se passe par là Euh Vas-y Euh Azag On va repartir vers le nord Et aller s'occuper de Yes La vouivre Euh On va aller s'occuper De nos copains Les impériaux On va revenir leur dire coucou Avec 2-3 trucs En plus qu'avant Alors il y avait la possibilité Bientôt de recruter Des Des catapultes Et c'est ça que je voulais essayer Face à l'empire C'était le spam de catapultes Et c'est ce qu'on va faire Euh Ouais Sachant que en fait L'armée de Wurzak Du coup Elle pourrait s'occuper Justement de la lance sanglante Si elle s'occupe De la lance sanglante Elle arriverait éventuellement Dans le dos Dans le cul De nos amis De l'Ostermark Et puis après On pourrait dérouler Sur l'ordre doré Tranquillement Est-ce que je garde Ackendorf ? Pour écouter tout ce que je peux Entretien Moins 3% Pour les chevauchers De sangliers De loups Et d'araignées Pour toutes les armées Moins 20% Ouais C'est pas indispensable Mais why not On va juste faire Ça et ça Plus que 12 000 Il va falloir laisser Ma trésorerie remonter Quand même un petit coup Par la suite Mais Priorité aux fortifications Et à l'ordre public Bien sûr Pour pouvoir tenir Tout ce territoire Ici ça va être Moins évident Ok Non on est bon là Je pense que l'ordre public Commence à redevenir bon Ouais Il n'y a plus que Par ici Mais ça va aller Et là Myrmidens Je pense que ça va aller aussi Vas-y Fais pleuvoir là Tu nasse Ok Le chaos n'arrive pas Avant le tour 100 Si je me souviens bien Dans les mises à jour Du mode de Wano Maintenant c'est tour 100 Obligatoirement je crois Ah Tu peux pas confédérer La lance sanglante Si 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 bien sûr C'est ce que je vais essayer de faire Mais il faut que je trouve Le chef de faction Je sais pas où il est Il doit être sur leur territoire D'ailleurs Parce que là Il doit être un peu défensif Con sanguin bilatéral Merci Akanok pour les 450 bits Et du coup Teclis Euh Oui on poursuivra Teclis En matinale Mais pas demain Parce que là je veux faire du Hades Ah voilà Grimgor Grimgor il lui faudra un chaman avec lui Ah bah tiens voilà Parfait Impeccable Et je vais avoir besoin de lui Pour M'occuper justement des nains Oh Oh Il a déjà tout ce qu'il faut Alors ça ça nous donne quoi Armure 10 Défense 6 Résistance ultime 15% Chance de succès de l'action du héros ennemi Moins 10% Temps de récupération des blessures Moins 1 Et capacité Armure de sang Qui est un sort d'explosion Autour de lui Qui n'affecte pas les troupes alliées 6 de dommage magique A toutes les entités Deux en zone Ouais Euh Et ça lui donne aussi 30 d'armure Nice Son arme donne Bonus contre les unités larges 12 Attaque 6 Intégrité plus 5 Toujours sympa Permet les attaques magiques Coup de recrutement Moins 10% Revenu issu de pillage Post bataille Plus 10% Et capacité Euh Plus 50% de dégâts Des armes performant Et plus 24 d'attaque de mêlée Sachant qu'il fait du 596 de dégâts Perce armure et anti large Euh De base Et là il peut faire Plus 50% Avec plus 24 d'attaque de mêlée Résistance physique 7% Non non Résistance physique 17 Résistance ultime 17% Ça c'est pour toi Mon petit pote J'avais pas de potion de soin Ah bon Et Sachant qu'il a normalement Sa capacité C'est toi le suivant Moins 24 d'attaque de mêlée Moins 48% de vitesse Et moins 40 De défense De mêlée Ça c'est un truc Pour défoncer Les cibles uniques Grimgor Il les Il les ouvre en deux Instantanément C'est pas plus compliqué que ça Donc on va aller s'occuper des nains Très très vite avec lui On va pas les laisser Respirer Euh Est-ce que j'y vais directement Comme ça Pas d'échauffement Euh Salut tu connais ma cousine Tac tac Il a deux Ouais il a une armée Qui n'est pas facile à microgérer Beaucoup de trucs différents C'est des fanatiques ça Ouais 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 J'ai envie de lui courir après Mais non Soyons pas gourmand Ce serait quand même très dommage Merci Tiburonx Pour les trois mois Je commence à vivre Trois mois de consanguinité Comment ça Hein Ecrund Je suis toujours dans Ah bah non Voilà Je peux recruter des orques noires ici Euh Alors ça ça dégage Ça c'est une certitude Beaucoup trop de microgestion Les géants vont faire Vachement doublons Avec les idoles En moins bien Clairement Euh Il buff les Il me semble qu'il buff Les 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 orques sur sanglier Lui Ouais Euh Orques costauds Et orques sauvages costauds Ah mais est-ce que c'est valable Pour ceux qui sont sur sanglier Hum C'est pas Ah quoi Vitesse plus 12% Pour toutes les unités de cavalerie de mêlée Chars à sanglier Orques Et les troupeaux de squig Pour toute cavalerie de mêlée Genre les 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 cavaleries Euh Les cavaleries de choc Sont pas concernées Bah ça c'est cavalerie de choc Euh Attendez C'est une erreur de traduction Attendez Ça c'est jamais une cavalerie de choc Enfin encore que Euh Peu importe Oh cette capacité de recrutement Du coup je peux faire absolument ce que je veux en fait Presque Bon les trolls on les vire aussi Ils ont rien à faire là Je peux pas recruter un truc en un tour Pour aller après Euh De l'autre côté Et mets-toi en garnison On recrutera après va Ok Ouais ouais je sais Y'a plus de trésorerie Mais euh Ah Là très bien Pour l'instant ça va hein Plus 8000 Euh Bon Pas trop Pas trop de quoi se tracasser Allons-y pour le pic de Grom Là tu viens par là aussi Je crois qu'ils viennent de prendre un sale coup hein ceux-là Rentre force 64 Ouais donc y'a Y'a personne Y'a personne chez eux hein Ou en tout cas pas grand monde Allez toi tu vas dans les montagnes de l'oeil rouge Et On va recruter ce qu'il nous faut C'est-à-dire des lances rocs au prochain tour Ok Euh Est-ce que quelqu'un d'autre doit bouger Je ne crois pas Ah Il a ça lui Il serait bien dans une armée lui Pourquoi pas avec Avec Grimgor d'ailleurs Tu peux peut-être déjà le confédérer Les lances sanglantes Euh Ah merde y'avait lui qui devait recruter aussi Ouais mais j'ai pas les moyens Les lances sanglantes Euh Peut-être Euh Merci encore B Encore Bon les 600 bits C'est du vol ce mode confédération Non sérieux Go force verte Bah c'est vrai que c'est un peu C'est un peu violent mais Mais bon Moi je vais pas m'en plaindre Parce que Ça fait des chouettes campagnes Avec beaucoup de rebondissements quoi Dire qu'on Dire qu'on aurait pu ne pas vivre ça Pourquoi tout le monde m'a Il doit y avoir une super cave à vin à Myrmidens Parce que là ils la veulent tous Ok alors il faut pas que j'aille Faut pas que je me précipite Faut pas que je me précipite du côté de Myrmidens On va Ouais j'ai déjà fait plein de trucs Euh Ah c'est déjà C'est déjà assiégé Donc c'est pas la peine Alors priorité à Grimgore Yes Euh Qu'est-ce qu'on lui met d'autre 6 orques noires Allez on va en mettre 7 Une ligne de 7 Ça me parait Ça me parait pas trop mal Je voudrais des lance-rocs en fait Mais j'en ai pas assez Merci Tetej Pour les deux mois Pour Gork Oui pour Mork Pour qui vous voulez Pour Sylvain Durif Si ça vous fait plaisir Merci Et bienvenue Artillery J'aimerais bien Mais j'ai pas de quoi Dans cette province-ci Et ça m'emmerde de faire du recrutement En global Enfin quoi que en global Ça ne prendrait que 2 tours Donc ce serait raccord Avec Ouais en plus ça ne coûte pas Si cher que ça 3 lance-rocs Des orques noires Deux idoles Ouais là Là ça devient pas mal Comme armée Ça devient pas mal Je vais juste virer Cette unité là Parce que honnêtement Elle sera pas si intéressante Que ça Par contre des gobelins De la nuit Fanatiques Archers Ça m'intéresse plus Merci Mowimax Pour les 14 mois Et pour Marlène Ah oui oui On l'oublie Evidemment Merci pour tes 14 mois Le char à gobelins C'est fort C'est correct C'est correct Ça tire C'est ça qui est cool Knobber quoi Mais il est où Leur chef Il est où Leur chef S'il est pas là Il est où Il serait blessé Euh Il a pas l'attaque éclair Lui je suppose Non bien sûr que non Pic de Grom 14 unités Ici il y en a 16 Là il y en a 4 Est-ce que j'ai de quoi Affronter ça Pas vraiment Allez on va les laisser venir On a le temps J'ai le temps là Là j'ai vraiment le temps C'est vrai en plus Il faut que j'en profite Faut que je temporise Et que j'en profite Euh ok Dans ce coin-ci C'est pas grave Je peux être plus défensif Ce qu'il faut C'est que les investissements Se fassent un peu plus Dans le sud Parce que je voudrais Tenir mes territoires Au moins les territoires Euh À l'est De ce Fleuve Comment on appelle ça Comment ça s'appelle Le golfe noir Oui mais non mais pas jusque là Recruite au pic noir J'ai plus les moyens Et c'est pas la priorité là C'est Grimgor la priorité Quand Grimgor sera full On pourra faire autre chose Parce que Grimgor Pourra intervenir sur les armées Ici Qui pourraient venir vers l'est Un détroit Ah oui c'est ça Ou un estuaire Oh je sais plus Battez vous Ton chef orc noir Hum je sais pas trop Quoi on fait en fait Il met un peu D'ordre public Combien il met ? Personnage 4 Ouais je pourrais Toujours l'intégrer plus tard Non allez c'est bon vas-y De toute façon le bâtiment Va arriver donc Et ça donne combien ? Ça donne 6 Ah oui non mais d'accord Il vaut mieux Lui il a pas de Il a pas de De mage Il a pas de chaman Ah bah si c'est ta chaman Idiot Donc ça va Ah d'ailleurs En parlant de ça Bien sûr J'ai un personnage Merde c'est lequel En chaman Merde c'est lequel Rachnik Ça coûte 1600 De toute façon j'ai pas les moyens Merci Napst Merci pour les 4 mois Quatrième mois Moi Oui merci beaucoup T'es qui ça ? Ah ouais Oui c'est très très inutile ça On va plutôt lui mettre des points Dommage justement Parce qu'il va Sans doute finir dans une armée T'as combien d'armées ? Pour l'instant j'en ai 4 J'ai 4 4 efficaces Peut-être que Je vais Dans pas très longtemps En prendre une cinquième Si j'en ai les moyens Mais genre une cinquième Moins Moins vénère Non 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 Toi t'es le prochain Merci Omnitroupion Pour les 2 mois Et de 2 finalement Mon fion n'arrive Plus à s'en passer Mais c'est C'est le début Le plus dur au rigid Ils se sont barrés La grosse armée est partie Oui Il est là Et bah on va faire ça Jusqu'à ce que ça marche Peut l'atteindre ou pas ? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Il y a du demi-griffon Il y a des trucs comme ça Il n'y a pas beaucoup De lignes de front Par contre Il y a à nouveau Beaucoup de tireurs Et de la saloperie de cavalerie C'est pour ça que Les lances rock Vont être bien C'est pour ça que Les lances rock Vont complètement être Vraiment bien Alors on va faire ça Alors on va faire ça Et on va faire Il y a un char à sanglier Totalement inutile Contre l'empire Je l'ai récupéré d'une autre armée Mais tant pis Voilà je préfère avoir Trois lances rock Donc là en fait C'est plus facile à gérer Parce que du coup Je peux utiliser Les orques noires Pour simplement absorber Le choc Même le choc de sa cavalerie Parce que je peux protéger J'ai mes flancs Et L'artillerie Pylône Ses tireurs Alors Trois lances rock C'est un peu léger Il en faudrait quatre Voilà Ce sera mieux avec ça Ok dans un tour Grimgor est libéré Faudra aller vers Ekrund Je sais pas exactement Ce qu'on y fera Mais faudra y aller Ici Ouais Toujours pas les moyens D'investir Ah si un peu J'en ferai une petite armée Secondaire lui Pour histoire de prendre Karakowipi Qui a quand même Quinze unités en garnison Oui mais avec des lances rock Ah pas de lance rock Ici Ah bon Merci Ashragor Merci pour les cinq mois Un tour les orques noires Oui c'est vrai qu'au pic noir Les orques noires Ça se recrute en un seul tour Et ça ne coûte que Moins cher que les costauds Ah bon Bon bah alors On va bourrer les orques noires Et on va Et on va prendre Karakowipi C'est tout En plus mon économie augmente Ça vient Les cités en ruines C'est du skeven A priori oui Ça doit être Ça doit être snitch Normalement C'est lui qui tenait Tous ces territoires là Avant que je Confédère Grimgor Donc a priori oui C'est tout du skeven ça Il n'y a aucune fortification Dans la province du pic noir Non c'est normal Il n'y a pas de fortification A faire dans la province du pic noir C'est automatique Ça fait partie des villes majeures Il me semble Quand Quand tu les upgrades Elles Automatiquement La garnison est au top Alors Oui Non D'accord La RNG est avec toi Sneak je te laisse tranquille Mais j'ai bien fait De De déclarer la guerre A Grief Je pense Parce que mine de rien Ça doit sûrement les aider A A se décider de ne pas m'attaquer Par contre là où j'ai eu vraiment du bol C'est C'est qu'ils ont Ils ont fait le choix de déclarer la guerre A d'autres D'autres factions Plutôt qu'à moi Parce que là Ah Bon il est toujours pas content du tout Ah ouais Ça me donne un plus 5 Super Alors que Grande puissance Moins 60 Et moins 30 d'aversion Autant dire C'est pas terrible Si on allait Botter les fesses Des impériaux A Matorka J'ai peur que ça débarque par ici Quoique j'ai encore un peu de temps quand même Bon alors Casser la gueule non Je crois que Grimgor Il a envie Il a besoin de se dégourdir un petit peu les pattes là Allez hop Bon je sais pas combien on va en être au prochain tour Je vais vérifier pour les piques noires Mais il me semble que Ouais c'est ça Non les piques noires Y'a pas de Y'a pas de truc La garnison est top D'ailleurs c'est une sale garnison aux piques noires Je pense Ah je croyais que c'était pire que ça Quelques archers orques Des orques noires Ah quand même Deux géants Des trolls Une catapulte à plongeurs de la mort Non c'est quand même pas mal C'est quand même vraiment pas mal Coucou On va assurer le coup Et puis après Bon est-ce Après Est-ce que Azag Il part vers Vers l'Empire Je vais pas chercher à m'étendre Sur les terres de l'Empire là C'est plus la peine Je me suis étendu dans le sud Maintenant C'est le sud Qui va Qui va être prioritaire Oh 14 unités Est-ce que tu peux pas faire un truc utile Voler la technologie 14 unités Plus 2 Ouais là il est clairement vulnérable Ouais Non mais ça Ça le fait ça Un peu Je suis prêt Je vais me dire Non Je peux ek Non C'est pas Le Voyage J'ai quoi comme sort ? Regarde Mark Le casse-tête Le feu d'artifice L'assaut de pierre Oh très bon ça Et le fiche de l'obidule Quoi ? Dégâts directs Causent des dégâts aux combattants Sur un seul guerrier D'accord Oh Wurzak Il donne 6% de résistance physique Autour de lui en zone Enfin c'est peut-être un item Mais Ice 16 Plus 2 Plus 14 C'est gourmand quand même C'est gourmand quand même Bon Non non pas de grid C'est pas le moment de faire du grid Sûrement pas On vient d'avoir un territoire gigantesque C'est pas le moment de tout perdre Juste parce que Voilà quoi Salut Overdose Ça manque d'orques noirs Avec Wurzak D'orques noirs Ouais peut-être Mais enfin il booste un peu plus Les orques sauvages lui De base Laisse les venir sans la garnison Ce serait bien oui mais Rébellion imminente Ah bah oui Oh bah expliquez vous avec ma rébellion Ça vous fera du bien Alors Amatorca ils ont foutu le camp Rien d'étonnant Qu'est-ce qu'il a comme bannière Oui c'est vrai que lui il a une bannière Qui booste très très bien Les orques noirs D'ailleurs les immortels Capacité passive Du coup Qui donne Alors le commandement Voilà les unités ne peuvent pas Mourir Donc les En gros chaque Chaque unité d'infanterie Enfin chaque Chaque orque De cette unité d'infanterie Peut Ses points de vie peuvent tomber A A 1 ou à 0 Je sais pas comment c'est codé Mais en tout cas peuvent tomber Au minimum Mais par contre il ne mourra pas Tant que le commandement De l'unité ne sera pas inférieur A 50% Et ça c'est fort Provoque la peur Provoque la terreur Ça provoque rien Ça provoque même pas la peur Les orques noirs Sérieux Ni peur ni terreur C'est ouf ça Petit 13 000 de mise à sac Pas mal Pour un truc qui n'a pas été Pas été pris Il y a si longtemps que ça Je suis pas là Regardez je suis pas là Il lui faut impérativement L'attaquer clair Grimgore Parce que Grimgore va être Assez décisif Aussi par la suite Donc il lui faut C'est indispensable Ah les enfoirés Ils ont changé Tant pis J'ai tout mon temps On va attendre Avec Azag Je pourrais aller filer Un coup de main aux vampires Ils sont en guerre Contre qui les vampires Personne Ah ouais d'accord Même pas contre l'empire C'est quoi cette arnaque Le pic noir c'est ok par contre Allez prenons Karakovi pic C'est à moi J'imagine que tu restes dans les montagnes Pour le KO Là du coup oui 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 Ouais complètement Le KO Au début je pensais m'étendre Dans les terres de l'empire Mais là vu la situation Vu que j'ai pu confédérer Grimgore C'est clair que là on va On va plutôt chercher A rester dans les terres du sud Combattre dans les montagnes au nord Et défendre les terres du sud au sud Donc Grimgore s'occupera Des terres du sud Avec l'autre armée de l'autre côté BALTI Comment ça va ? Ils n'ont pas d'artillerie Ça c'est une bonne nouvelle Ils n'ont pas tant d'unité de cavalerie Que ça Ah non c'est pas BALTI C'est pas BALTI du tout C'est Wolfram C'est parce qu'il y a un poney Avec des ailes Alors j'avais J'avais confondu Elle a fumé la réseau auto Parce que ça se fait ça D'où l'IA dit Que je vais me faire éclater Comme ça Ils ont 0 lignes de front Ils ont 6 unités de joueurs d'épée 1, 2, 3, 4, 5 Oui c'est vrai que Les joueurs d'épée En légendaire Avec de l'XP Vont m'éclater Je suis d'accord Bon enfin j'ai du pied de gore J'ai du tout moi Oui 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 Ils vont ouvrir Mes orques noires Donc les catapultes Vont d'abord Cibler les joueurs d'épée Histoire qu'ils prennent Un maximum de dégâts Pendant qu'ils approchent Et après Paf quoi Oh l'autre il est sur Pegas Et Warzag est dans les airs Ah Eh mais j'ai une wag moi J'ai une wag moi à lancer Faudra le faire Vous savez quoi Ils ont pas de Ils n'ont pas d'artillerie Donc on va se faire plaise Attention Attention Le déploiement expérimental On aime ça Ah j'ai ça aussi Eh bah vous vous protégerez Vous couvrirez juste mes flancs Et vous vous suiciderez S'il faut Une unité de troll de pierre Bon d'accord C'est pas ce qu'elle fait là Mais elle est là Ok la portée des Lance Rock C'est pas fou Evidemment Il va beaucoup falloir Se méfier de leur Cavalerie Parce qu'ils vont tout faire Pour venir chercher mes tireurs C'est vrai que je vais faire Un peu plus ça Mais clairement Les gobelins de la nuit Sur Squeak Ils vont se suicider Si c'est nécessaire Juste pour empêcher leur Cave de m'atteindre Oh Oh shit Oh comme ça Première salve Paf Buveur d'esprit Sur les demi-griffons C'est tout à fait Ok Alors ok Joueur d'épée Joueur d'épée Joueur d'épée Joueur d'épée Ok bah si il charge mes lignes Ça va être différent Vas-y claque leur ça Balance ça Aïe Ça semble être une bonne idée Attendez Attendez Non Si c'est bon Si je l'ai fait Oui très bien Faites ça Suicidez vous C'est ce que j'avais dit Non il y a 30 Espèce de con Allez vas-y Tappe du pied toi Allez 3 unités en moins Vite le buveur Et venez là vous autres La vous autres Oh c'était skive Quoi Oh la vache mais comment il me Allez Allez Azag Oh quand je disais Qu'ils allaient passer Mais Quand je disais Qu'ils allaient franchir Mes orques noires Je m'attendais quand même pas A ce que soit à ce point Quoi Les orques noires C'est du carton En mode légendaire C'est hallucinant Ça tient zéro En légendaire C'est quand même assez dingue Ah là ils sont trop loin Et bah non rip Mais c'est fou Moi qui pense à chaque fois Avoir trouvé quelque chose Qui va marcher contre l'Empire Et bah non Ça ne marche jamais On retourne tout le temps A la case départ quoi C'est intuable Empire Non c'est intuable Ça tire encore mes trucs C'est pire que des nains Ouais mais en plus On a pas de magie quoi Les pots vertes Ils sont nuls en magie C'est affolant Ils ont pas devant de magie Bon Est-ce qu'il leur reste Beaucoup de trucs Oui Si je pouvais lancer Un pied de gork là dedans Ce serait bien Et du coup moi Qui ai l'habitude De jouer avec des factions Plutôt fortes en magie Il faudrait des idoles Enfin c'est incroyable Que sans cheese On n'arrive pas A battre l'Empire En jouant peau verte Après est-ce qu'il y a Encore moyen de l'emporter Je suis même pas sûr Parce que là Je sais rien faire En défense Mais c'est quand même Assez fou A quel point Les orques noirs Se font ouvrir Ça c'est quand même Un truc que je ne m'habituerai jamais Ils sont pas Ouais Bah si Il y en avait Qui était rang maximum quoi Et Warzag en plus Euh Azag Il les Il les buff en plus J'avais mis quelques points Il semble que j'avais mis quelques points Avec lui Le surnombre Il va falloir jouer à ça en fait C'est le seul truc Jouer surnombre à fond quoi Des gobelins Des gobelins Pourquoi des gobelins ? Des gobelins ils vont se faire ouvrir encore plus vite Parce que bon Si les orques noirs N'arrivent pas à stopper Une ligne de joueurs d'épée Rien ne le peut en fait Et des gobelins Bah pff Ils vont reculer un peu plus Et ils vont se faire rattraper par de la cavalerie quoi Jouer la marée peau verte Ouais c'est ça en fait Ah oui Ou alors jouer le nombre avec les gobelins quoi Prendre trois armées au lieu d'une Mais encore Parce que le En fait Vu qu'on a le système De chaque armée coûte plus cher Globalement Qui est un système Qui est grand temps Qui change Parce que sur Proving Ground Justement c'était beaucoup mieux Mais il faudrait qu'ils reviennent à ça en fait Parce que là du coup C'est jouable Les Les armées qu'on joue en spam d'armée Etc Parce que là pour le moment en fait C'est pas rentable Il vaut mieux avoir une armée remplie d'orques noirs Que trois armées de Financièrement Une armée remplie d'orques noirs Plutôt que d'avoir trois armées Pleines de De gobelins quoi Et je perds mon Mon chaman évidemment Par contre Razak est pas mort Tiens Retourne là du coup J'ai aimé Proving Ground perso Mais moi aussi J'aimais beaucoup Mais je sais pas pourquoi Il Il a 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 Archer orc Archer Pour toutes les unités D'infanterie orque Mais ça on sait toujours pas Si ça vaut pour les orques noirs Ou pas Gobelin Charillot Toutes les unités d'orque Mais si je suppose que ça Ça vaut quand même Enfin soit Ça reste le Ça reste le Le truc hyper frustrant Avec les peaux vertes L'empire Inbutable J'ai l'impression D'être J'ai l'impression D'être de retour Avec Arcane Contre Contre Snitch Vous savez quand on Quand on s'écharpait A essayer De trouver une strat Qui fonctionne Contre Snitch Et que rien ne fonctionnait Rien Il a fallu le temps Où Finalement Ça fonctionne C'était comment Que j'avais fait Finalement Avec les Bah en Spamant les constructions En fait Et avec les Les chars aussi Mais qui avaient pas mal Pas mal aidé Ah tiens il a pas été repéré Lui Et il est revenu Attends Ce coup-ci Ce coup-ci Y'a personne Ah Ah Là c'est déjà mieux Quand même Alors on a quoi Du costaud Orc sur sanglis A priori Ça devrait pas être Très très problématique Par contre J'ai un char Qui servira à rien Bon là par contre Moi j'ai des orcs noirs Qui sont expérimentés Eux ils ont des costauds Qui ne le sont pas Ça devrait y aller Charios notling Maybe Contre l'Empire Non Ça ça ne marchera pas La cavalerie Les attrapera Et les tuera Mais je reste Peut-être Peut-être qu'il faudrait Que je reste Sur mon idée De De spam De De lance rock Mais y aller à fond Parce qu'en termes De DPS Ça c'est pas mal Peut-être que c'est ça Qu'il me faudrait Alors tous ceux là Ils vont rentrer Donc on a quoi On a le casse tête Ah ouais L'assaut de pierre Ça c'est cool Allez go La WAG pour bourrer l'Empire Mais Ouais la WAG va m'aider A faire du nombre Mais c'est ce que je disais La dernière fois Le problème avec l'Empire C'est que tout est plus fort Tout est plus fort Tout 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 Il n'y a rien Qui soit moins fort En fait Leur cavalerie Domine la mienne Leur tireur Domine les miens Leur artillerie Domine les miens Leur infanterie Domine la mienne Tout 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 Domine Il n'y a pas de truc Qui soit meilleur Chez moi Mais non Mais bougez pas Quand même sympa L'assaut de pierre Des idoles de pierre Me permettraient De tanker la ligne Ça c'est certain Quelques idoles de pierre Ouais Les idoles permettraient Ah ouais Si on faisait Blober les idoles C'est quoi ça Ah oui La Wack de Wurzak C'est quoi 25% de dégâts Des armes de base 22% de résistance Physique Dégâts des armes Performants 24% d'attaque de mêlée Immunisé à la psychologie Allez on monte Ouais ça va être une relative Formalité quand même Cette bataille L'invoque de l'idole C'était uniquement Avec Grom Ouais ouais C'était C'est même Le personnage Qui va avec Grom Le personnage spécial Qui va avec Grom C'est pas C'est même pas Grom Lui même Ulchiko Ouais c'est ça Normalement Ça doit pas faire De dégâts Mes orques noires Non pas du tout Même Ici les orques noires Sont à leur aise Déjà ça Les orques noires Sont quand même La meilleure affronterie Du jeu C'est une des meilleures Est-ce que c'est La meilleure Je n'en sais rien On a quand même Tendance à dire Que les élus Et les marteliers Peuvent Peuvent pas mal Les défoncer Mais Mais en légendaire Evidemment Toutes les unités D'infanterie Supérieures Enfin Toutes les unités D'infanterie Perce-armure Élevée Les Les tuent Ok on est bon Les murs sont à moi Les gardes argentées Les gardes argentées Mais ils sont Non Les gardes argentées C'est beaucoup moins fort Les gardes argentées Ils font pas de dégâts Ils ont toujours pas ouvert la porte Dommage qu'il n'y ait que Deux fois ce truc Maximum de dommages 936 Ah quand même Ça fait mal Elle a eu l'ouvrir cette porte Par contre ici Les orques noirs Défoncent tout le monde Mais bon Ils ont pas d'xp Et bah on va pouvoir Confédérer le dernier Au fait Qu'est-ce qu'il reste Un peu de cave ici Quelques trolls Et mais c'est une blague Ou quoi C'est une porte en bois De chez le roi Merlin Il vous faut deux ans Pour l'ouvrir Le truc On pourrait l'avoir Gratuit dans un kinder Ah bah quand même Il faut l'acheter Pour les avoir Pour avoir quoi Ah les lions Les lions de guerre Les lions de guerre C'est le dernier DLC Ouais on occupe Le DLC The warden and the punch Allez zou Voilà terminé Bon Quand Qu'est-ce qu'on récupère Non niveau 3 Niveau 3 Bof Non rien d'intéressant Non plus Ni l'un ni l'autre Peut-être juste garder Le boss Voilà Lui Eh Il peut l'avoir super tôt Le pied de Gork Et ça c'est quoi Oh Moins 9 Quoi Moins 9 De vent de magie Pour le pied de Gork Mais quel plaisir Enfin un bon mage Chez les peau vert Ah il y a deux Deux niveaux 3 Répandre l'ordre public Et foutrement dur Et lui pareil C'est les mêmes Donc toi Tu viens chez Warzag Et bah voilà tiens Permets de supprimer Les boys Ok Est-ce que j'ai vraiment Besoin de ça Non pas tellement Ah oui au fait Qu'est-ce qu'ils ont fait Comme Oh très bien ça Très très bien ça Pas de bâtiment De recrutement Ce qui me convient Puisque j'ai mes bâtiments De recrutement Juste au nord Donc tout va bien Ok Pic de Grom Euh Oui Ça j'en veux pas Ah oui j'ai ça encore Plus 3 Là par contre J'ai un peu De recrutement Est-ce que je le veux Bof Bon par contre Je vais pas l'enlever Qu'est-ce qu'il y a un peu Qu'est-ce qu'il y a un géant Qu'est-ce qu'il y a un géant Qu'est-ce qu'il y a un géant Ok Ils n'ont que ça eux On est d'accord C'est leur seul Unique Non ils ont deux colonies Ah donc il y en a une deuxième Quelque part Casse-couille 15 unités en garnison Un carréco Weepik Bon Ouais on va être obligé De la faire Il y a un géant Tiens Oh le mignon Une petite bataille De quête Donc t'as du temps Euh Je crois pas On a voir Je vais vérifier après Oh il en a quelques-uns Qui sont bien expérimentés Aussi lui C'est plaisir Je me questionne Quant à la possibilité De garder Des orques costauds Dans l'armée En fin de campagne Ah faudra virer ceux là Les chevaucheurs d'araignée Ca m'intéresse Vraiment pas Ah j'aurais pu Ouais Dommage J'ai pas mis L'autre L'autre seigneur Le seigneur spécial Le gars d'atelier Mais ils y foutent là Allez le géant Va nous ouvrir la porte Normalement ça Ça devrait aller assez vite Ça c'est quoi Du dégât direct Contre une seule Ouais c'est ça Ah bah très bien Ça enlève combien ça Maximum 1296 Pour mal Allez allez gratter la porte Espérons qu'il fasse mieux Que la dernière fois Sachant qu'un géant C'est pas loin De 12 000 points de vie Quand même Ouais du coup quand même Lui en enlevait Autant d'un coup C'est quoi 24 d'attaque de mêlée 25% de dégâts des armes Perforant Ah bah ça c'est clairement Un truc qui va Bien booster Les orques noires Mais bon ça ne fait que Sur une unité Ça c'est toujours C'est toujours un peu perdu Quand ça fait sur une unité Ou alors il faudrait Que ce soit Un emplacement hyper décisif Mais enfin dans une bataille C'est quoi un emplacement Hyper décisif A moins qu'il y ait Une unité d'infanterie En face Qui soit vraiment forte Mais sinon C'est quand même un peu Un peu perdu quoi Dommage qu'on puisse Pas lancer de petits pieds de gore Sur les murs Bah pas ici en tout cas Et c'est quoi le cooldown Oh ouais ça va encore Ça passe en zone Level 2 ce spell Je sais pas Faudrait que je l'upgrade Pour voir ça Mais en tout cas clairement Sinon c'est pas C'est pas super décisif C'est ouvert ou c'est Non c'est pas ouvert C'est le bug de porte On attend on attend Si c'est le bug de porte On bouge pas Ouais mais il la referme pas Dans ce cas Si c'est ouvert Non non c'est pas ouvert Là c'est des gars Attends Ah non entrer C'est pas la porte Ils ont bien pété la porte Alors Ah ouais Il l'avait pété Euh Eh si je buff le géant Par contre sur l'autre Je sais pas si ça sert A des chances d'aboutir D'ailleurs Ah ouais Le fameux bug Le long des murs C'est pas grave Ah mais là maintenant Il est par terre Quoi la différence De prix entre un géant Et une idole Tiens Sachant qu'ils ont un rôle Très très similaire Dans la bataille Mais que l'idol Mais que l'idol Fait avec Beaucoup Beaucoup Plus d'efficacité Faut vraiment que je jarte Cette unité là Elle sert à que dalle Ouais non Ça ça marchera jamais En chargeant à travers Une porte Des gobelins Des gobelins de la nuit Il ramasse point là Pour les avoir Voilà Ah Karako 8 pick Ça doit être Ça doit apporter Quelques bonus aussi Tiens Enfin pour Pour Azak Je ne sais pas Mais Seriez-vous enclin Terminé cette soirée Sur du cassage de rats En règle Ah Pas trop aujourd'hui Non J'ai affaire J'ai affaire J'ai pas le temps C'est bien beau Mais j'ai pas le temps Ah par contre Des haraks Haraks Je veux bien Voilà Oui D'autant qu'on va Remplacer celui-là J'ai combien ? Oui j'ai largement Les moyens Grincherez Je suis incapable De retenir Ce genre de truc Griffe d'araignée Bah oui Pas spécialement Difficile Où est-ce qu'il est ? Ah je vais l'avoir Niveau Niveau 0 par contre Hein ? Niveau 20 ? Comme ça ? Bah d'où ? Ah bah oui Armure plus 15 Pour les unités De gobelins Ah oui mais il va falloir Bourrer les gobelins Dans cette armée-là Ça je prends Armure plus 15 Et attaque plus 6 Pour les gobelins Bon bah on va changer Un petit peu son Par contre Vraiment la magie gobelins Je trouve qu'elle est Vraiment pas terrible Ça c'est du debuff De bonus de charge Et de vitesse Moins 30% de dégâts Et moins 24 D'attaque de mêlée Ouais c'est quand même Un truc de zone Donc pourquoi pas Le sueur de nuit C'est quoi ? Rodé ? Non c'est vraiment Pas top non plus Et la malédiction De la lune funeste Ça fait pas énormément De dégâts non plus Pour du vortex Y'a aucun sort Qui est vraiment Très efficace quoi A la limite L'urticare ultime C'est encore Le plus intéressant Et le poignard Hein ? A chaque fois Qu'ils jettent des sorts Par contre Taux de recharge De puissance réduit Sur les autres personnages Ils debuffent Les autres Ah ouais On va lui mettre L'attaque éclair Voilà Tant qu'à faire On va rendre son armée Moins chère aussi Et on va buffer Les gobelins Et donc On va jarter Ces deux là Ces deux là Qui n'ont pas d'XP Voilà Bim Et là du coup Des fanatiques Des fanatiques Le char à louche Peut le garder éventuellement Ça c'est trop Si ça dégage Est-ce que j'ai besoin D'une ligne d'infanterie Un petit peu plus grosse Non mais peut-être Plus de Un peu plus d'archers Et alors Il faudrait quand même Une catapulte ou l'autre Je peux avoir ça ici Non Par contre Une deuxième araque Je dirais pas non Voilà Ouais une autre araque Ce qui en fait trois au total C'est pas mal Alors est-ce qu'il y a des Villes qui peuvent être fortifiées Des villes qui ne le sont pas encore Qui pourraient l'être Pas vraiment pour l'instant C'est un truc de zone ça Non pas du tout Ah bah voilà Si je veux pas qu'ils me posent trop de problèmes Je vais aller les chercher Je vais aller les chercher Il y a pas mal de trucs Un peu Vénères Qui peuvent me tomber dessus Dans le coin Mais ils sont pas Ils sont pas franchement là Ouais le Le clan Ground il est occupé là-bas Bon ça va encore L'armée Nen Si c'est comme ça Ça va Eux clairement Ils sont inoffensifs Et comme ça je les finirai Parfait Du coup il ira où lui J'ai le droit de passage Sur les terres vampires Eux Non juste le pack de non-agression Ah d'accord il veut rien Il est en guerre contre Karakirn Et l'ordre doré Je pourrais lui filer un petit coup de main Par contre l'empire sera en forme Quand le KO va arriver Obéissance et croissance Non j'ai pas besoin en fait Capacité de recrutement par contre Pourquoi pas Encore que non Taux d'imposition Parce que j'aurai pas trop besoin de ça plus tard Ok pour ça Très bien Ouais Manfred Il est pas Il est pas en forme Regarde pas de cave contre le KO La tienne se fait plier En mille par la leur Myrmidens qui déboule Eux Beaucoup beaucoup de long bar Mais pas Pas grand chose d'autre Même pas de tireurs tiens Ah ouais mais il y a leurs personnages Leurs personnages vont pas être Bon je veux pas garder ce territoire là de toute façon J'aurais pu essayer mais Mais c'est pas prioritaire On va essayer que Grimgore reste un peu en En activité dans cette région là Pour se faire un petit peu des thunes Et qu'il pexe aussi Ou si on est détruit Alors si je vais à Svorak Ouais ça va Ils sont trop loin là Tu t'es armé Pas mal de personnages par contre Peuvent être un peu emmerdant Bah non la garnison est vraiment nulle Donc pas de soucis Ouais on va raser comme ça je prends les matériaux tiens Et je m'installe pas dans cette région Je m'installe plus dans cette région Pas la peine Qu'est-ce que j'ai récupéré comme truc Pas grand chose Grimgore il peut avoir ça Capacité frénésie Et vitesse plus 15% Bonus contre les unités larges Plus 9 contre les orques costauds Et les orques sauvages costauds On s'en fout j'ai plus de costauds Ah moins que ça Je voudrais savoir si ça vaut pour eux Bon euh c'est combien C'est l'occasion de le savoir Bonus contre les unités larges Plus 9 et commandement plus 8 On va regarder sur le commandement Alors pour le moment Les orques sur sanglier Les costauds sur sanglier Ils ont 97 On claque un point pour le savoir Non ça ne vaut pas Oh déjà tout ça Au revoir YouTube A bientôt Merci d'avoir rejoint Prochaine fois peut-être Quoi que Allez au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada